voilà donc je vais fermer ça comment est ce que moi j'aurais fait le détourage je vous montre dans photoshop ou dans illustrator peu importe je vais le faire dans photoshop donc je vais aller ouvrir une image ok c'est un peu pixelisé quand même cette image c'est pas terrible bon peut-être que avant de commencer le tracé ce sera peut-être plus agréable si je multiplie les pixels pour lisser un peu sa image taille de l'image donc rééchantillonnage conserver les détails 2.0 c'est bien pourcentage ici pourcentage je vais passer à 200% donc quatre fois plus de pixels ok alors la résolution pour on aurait pu doubler la résolution mais je préfère ne pas m'occuper la résolution dans photoshop parce que c'est vraiment une notion qui n'est pas très intéressante dans photoshop ça c'est plus plus intéressant quand on est dans indesign donc du coup voilà j'ai quatre fois plus de pixels c'est un peu plus lissé ce sera peut-être un peu plus agréable pour faire le le travail juste par curiosité si on demande sélection sujet est ce qu'il nous trouve le sujet photoshop il nous a bien trouvé le sujet quand même pas trop mal oui il ya des erreurs il ya des erreurs pas mal d'erreurs alors à un certain moment les automatismes ça fonctionne tellement mal que ça vaut pas la peine de les utiliser corriger les erreurs des automatismes ça va être plus compliqué plus lent que de le faire complètement manuellement en fait donc oui il ya quand même plein d'erreurs en fait et c'est logique pour une image difficile comme ça donc sélection sujet n'a pas l'air de fonctionner de manière extraordinaire donc je désélectionne alors dans la palette des calques je vais aller créer par dessus le calque ici un calque de type niveau calque de réglage de type niveau avec lequel je vais faire deux choses ici je vais jouer sur le curseur ici pour éclaircir les tons moyens de manière à voir le dessous de la voiture un peu mieux voilà ensuite je peux éventuellement aussi de définir l'intensité des parties les plus sombres avec cette partie là du curseur en bas de manière à obtenir un effet un peu calque qui va me permettre et là je joue sur les deux curseurs en même temps qui va me permettre de voir mieux le tracé que je fais par dessus dans photoshop éventuellement donc ça c'est une bonne astuce c'est de d'affadir l'image le temps de faire le tracé pour mieux voir ce qu'on fait est vraiment le calque de réglage de type niveau est pas mal intensité moyenne et ici redéfinition de des intensités des parties les plus sombres bien ok oui on aurait pu faire ça aussi avec un calque de réglage de type courbe là je vais en mettre un type courbe rapidement pour vous montrer que il existe aussi la même chose c'est très cousin le réglage niveau et le réglage courbe c'est à dire que l'intensité des tons moyens c'est là mais le calcul n'est pas le même et alors l'intensité des tons les plus sombres ce sera l'extrémité de la courbe ici vous voyez on obtient à peu près ce qu'on avait dans le réglage niveau ce que j'ai fait avec le réglage niveau du coup en jouant ici et là mais je vais jeter ce réglage de courbe parce que j'avais déjà fait avec le réglage niveau bien alors avant de commencer à faire le tracé dans la palette des tracés de photoshop je vais créer directement une vignette vide dans la palette des tracés qui est activée et donc le tracé va tomber dedans et ce sera un tracé permanent dit déjà directement et alors je vais prendre la plume et je vais utiliser la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis et voilà comment je procèderai donc je vais mettre mon premier point je vais faire le système de la micro tangente de adobe je vous ai jamais montré le système de dessin de des tracés avec la micro tangente de adobe c'est ce que quand adobe fait une démonstration c'est la méthode qu'ils montrent en fait c'est à dire que j'appuie je garde appuyé je bouge je fais une toute petite tangente j'enfonce la touche contrôle sur le pc ou commande sur le mac et j'ajuste la première moitié ici voilà barre d'espacement je vais aller plus loin micro tangente ok c'est une carrosserie qui est vieille et qui va un peu dans tous les sens donc c'est la méthode de la micro tangente comme ça c'est pas mal touche contrôle pour bouger le point encore s'il fallait voilà voilà et alors ici il va y avoir une cassure à faire avec la touche alt je casse parce que ça va dans il ya un changement de direction ça va se voir un peu plus pour d'autres parties la voiture bien sûr je continue sans enfoncer aucune touche et je vais faire ici micro tangente touche contrôle ajusté touche alt cassé voilà donc c'est vraiment et alors là je peux pour des choses quand même complexes ne pas trop m'ennuyer et faire comme vous aviez fait alors micro tangente touche contrôle ajusté moi je vous conseille cette méthode parce que ça crée pas de cassure en fait ça ne crée pas de cassure c'est certain on a sur chaque point une tangente c'est pas la partie la plus amusante à faire ici on peut simplifier les choses voilà je vais continuer ici je vais pas faire tout le tour nécessairement quoique ça pourrait quand même être intéressant alors de temps en temps ça peut être intéressant de d'enlever le calque de réglage le temps de voir revoir la photo en fait pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de de détourer est-ce que on se plante ou pas est-ce qu'on est toujours bien sur le sujet est-ce qu'on n'interprète pas un truc qui pourrait être le sujet ok donc micro tangente touche contrôle ajusté la courbe touche alt rediriger et cetera et cetera et faut pas faire trop de points faut pas faire trop de points donc c'est vraiment un un jeu avec les touches au clavier aussi ce qui serait intéressant c'est de chronométrer aussi pour voir combien de temps vous mettez pour faire la chose alors suivant la dimension à laquelle ça va être utilisé bien sûr on va faire plus ou moins les détails on va pas nécessairement faire des détails précis là je vais faire ctrl z plusieurs fois oui ok des détails précis si c'est pour utiliser en tout petit alors il faut arriver à comprendre ce qu'on est en train de voir là le pare-choc qui à mon avis va aller comme ça alors oui il faut voir aussi si c'est un travail qui doit être juste au niveau scientifique entre guillemets est-ce qu'on peut voilà si vous faites du détourage et que c'est pour un livre d'histoire naturelle ou un livre de mécanique bien sûr vous n'allez pas il va falloir être très précis et il n'y a pas de sujet interprétation tandis que si c'est juste pour de la publicité s'il y a une petite erreur dans le détourage que vous avez laissé tomber de partie c'est pas un drame voilà alors bien sûr ici sur le pneu on a de l'herbe il faudra jouer au tampon de duplication éventuellement pour recréer l'herbe donc voyez que le bas normalement le bas du pneu est aplati donc je pense que c'est ce qu'on a là oui ça s'aplatit sur le sol c'est pas rond tout à fait en dessous il y a le poids de la voiture voilà alors je ne sais pas s'il y en a qui avaient vu qu'il y a un pot d'échappement là en dessous la touche alt pour casser la tangente quand il y a un changement de direction assez rapide etc vous avez vu en principe c'est un boulot de 3 à 4 minutes quoi si on le fait rapidement comme ça alors si vous avez beaucoup d'images à détourer c'est jamais vous faites un catalogue vous avez besoin de ça pour un site web ou quoi du détourage il existe des services en ligne en tapant ceci clipping paf clipping paf ça veut dire tracer de détourage tracer c'est paf et clipping ça veut dire couper détourer quoi laisser tomber une partie et service voilà vous allez tomber sur plein de services en ligne qui vous propose du détourage pour relativement pas cher donc à vous de voir à un certain moment et là je vais vous en montrer quelques-uns les premiers qui qui arrivent mais ça veut pas dire que je vous les conseille c'est juste les premiers qui arrivent et lesquels tu conseilles ? mais je n'en conseille pas là je suis pas là pour faire du de l'outsourcing puisqu'il s'agit clairement de ça c'est de l'outsourcing c'est à dire que plutôt que de faire dans en Europe les choses on le fait dans des pays où la main d'oeuvre est moins chère les gens sont reçoivent un salaire qui n'est pas nécessairement misérable par rapport au coût de la vie là-bas par exemple celui-là je le connais bien j'ai un cousin qui habite là je sais qu'à moins de 2 avec 2 euros par jour on peut vivre correctement là-bas vu les prix de la nourriture et du logement etc. et donc donc les gens peuvent être relativement ceux qui font ça dans leur pays assez riches par rapport à la moyenne le salaire moyen mais donc je ne pousse pas à faire ça mais ce sont des choses qui existent il y a des systèmes en ligne comme ça où ça se fait les différents les pays ont différentes spécialités par exemple à Madagascar ils sont plus spécialisés dans les sites web et la programmation le PHP des choses comme ça les indiens sont plus dans la création de logiciels voilà les chinois ils font de la 3d vous avez comme ça plein de de manières de sous-traiter à l'étranger suivant la complexité mais alors c'est assez controversé il y en a qui vont dire même que je ne devrais pas vous en parler ah oui il y en a qui vont dire oui mais ça tue l'emploi mais pas nécessairement parce que ce sont quand même des choses assez répétitives à faire et si vous avez beau des délais à respecter peut-être que faire appel à un service comme ça en ligne ça peut être utile maintenant on peut aussi engager des gens pour le faire ce que je trouve assez moralement plus discutable c'est quand on utilise des stagiaires vous savez que les étudiants doivent faire des stages des stages qui sont parfois même gratuits et leur faire faire du détourage c'est pas très intéressant pour eux parce qu'un stage normalement ça doit apporter quelque chose à l'étudiant et leur faire faire du détourage à longueur de journée ça c'est ça me paraît encore plus discutable que de faire de l'outsourcing voilà outsourcing il y a l'outsourcing intra-européen typiquement des marques de voitures qui vont construire en roumanie leurs voitures parce que c'est moins cher vous savez comment ça s'appelait la roumanie du temps des romains non la dacille la dacille voilà ben oui exactement comme ça vous connaissez l'origine de la marque dacia c'est l'ancien nom de la roumanie du temps des romains l'antiquité voilà donc suivant la complexité ils vont vous proposer différents prix je suis en train de chercher ici oui et ils ont différentes choses qu'ils proposent avec des ombres etc même des ombres virtuelles recréées non il faut juste savoir que ça existe quoi donc là on va voir